Jusqu'à présent, nous avons considéré la lumière comme une onde. Nous l'avons représentée ainsi, une onde continue de champs électriques et magnétiques oscillants, se propageant dans une certaine direction. Et jusqu'à présent, tout semblait dire que la lumière était de nature ondulatoire. Elle en présente toutes les caractéristiques. Si on éclaire une petite ouverture avec de la lumière, on va observer un rayonnement électromagnétique qui se diffuse, c'est ce qu'on appelle la diffraction. Et c'est l'une des caractéristiques des ondes. De plus, si on superpose de lumière, de zones lumineuses, qu'elles se superposent exactement, on va observer un phénomène d'interférences constructives. De même que si elles sont en opposition de phase, on observera des interférences destructives. Et là encore, ce sont des caractéristiques ondulatoires. Eh bien, ça paraissait logique de considérer le rayonnement électromagnétique comme une onde. Mais vers la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle, des physiciens ont fait une découverte effarante. Ils ont découvert que la lumière, ainsi que tout type de rayonnement électromagnétique, pouvaient adopter un comportement corpusculaire, qu'elles présentaient les propriétés de particules. Et attention, je ne parle pas seulement du fait qu'elles puissent être localisées dans l'espace. Les ondes aussi peuvent être localisées. Regarde ici, si j'envoie une pulsation d'onde, eh bien, cette pulsation, je peux la localiser. En fait, tandis qu'elle se propage, elle a tout l'air d'une particule, d'un corpuscule. Et ce n'est pas que cet aspect qui nous a fait penser que la lumière était de nature corpusculaire. C'est encore plus poussé que ça. Les physiciens ont découvert que la lumière, que les particules composant la lumière, ne pouvaient transporter qu'une certaine quantité d'énergie, que des quantités d'énergie discontinues. Et alors, il y a une quantité d'énergie minimale transportée par la lumière. Cette quantité minimale, on l'appelle un quantum. C'est de là que vient la mécanique quantique. Et peut-être as-tu aussi déjà entendu parler de sauts quantiques. La mécanique quantique implique des sauts discontinus d'énergie, des sauts minimums. Alors, sais-tu comment on appelle ces fameuses particules qui composent la lumière ? Ce sont les photons. Alors, on a eu du mal à savoir comment les représenter. On sait qu'ils se comportent comme une onde, mais aussi comme une particule. Et parfois, on va ne considérer que l'un ou l'autre de ces aspects. C'est pourquoi on a pensé à une représentation mixte qui donnerait une particule ondulatoire. Quelque chose comme ceci. Donc voici un photon, un autre photon. Et là, on touche à la plus grande difficulté avec la lumière. Ce double comportement onde-particule, c'est ce qu'on appelle la dualité onde-particule ou onde-corpusque. On ne connaît pas d'autres phénomènes analogues. Le fait que la lumière, et voire tout ce qui nous entoure, puisse adopter des propriétés ondulatoires et corpusculaires, c'est du jamais vu. Notre esprit a donc du mal à se le représenter. Mais bon, comme il est toujours très utile de représenter les choses qui nous entourent, il a été décidé de dessiner les photons ainsi. Donc, si on avait un détecteur ici, capable de mesurer l'énergie lumineuse reçue, si ce détecteur était suffisamment sensible, il détecterait soit zéro énergie, soit un saut, puis zéro énergie, puis hop, un nouveau saut. Chacun de ces sauts, c'est un nouveau photon. Et on ne verrait jamais une situation intermédiaire. Par exemple, si le saut quantique valait trois unités d'énergie. À ce niveau-là, je ne vais pas préciser l'unité utilisée ici. En tout cas, ce saut correspondrait à trois unités d'énergie possibles à absorber. Si ce photon transportait cette quantité d'énergie, il n'y aurait que deux possibilités. Soit absorber ces trois unités, soit ne rien absorber du tout. Impossible d'en absorber qu'une partie. On ne pourrait pas absorber une unité ou deux unités d'énergie. C'est tout ou rien. C'est pour cela qu'on parle de mécanique quantique. Il y a des quantas, le pluriel de quantum, d'énergie transportée par la lumière. Et la lumière a donc un caractère discontinu. Elle transporte toute son énergie sous forme corpusculaire. Mais quelle est cette quantité d'énergie ? Eh bien, nous avons une formule pour cela. La quantité d'énergie transportée par un photon est déterminée par cette formule. L'énergie d'un photon, c'est quoi ? Eh bien, premièrement, il y a la constante de Planck, que l'on note H. Puis, il y a la fréquence de la lumière, notée nu. En effet, on utilise sa lettre grecque plutôt que F pour tout ce qui est ondes électromagnétiques, comme la lumière. Donc voilà, ça c'est la formule qui permet de calculer l'énergie d'un photon. Elle est aussi simple que cela. Mais qui est ce Planck ? Planck, eh bien, c'est Max Planck. Ce fut l'un des fondateurs de la mécanique quantique. C'est le premier à avoir déterminé cette constante et à avoir postulé que la lumière ne pouvait transporter que des quantités discontinues d'énergie. Comme tu dois t'en douter maintenant, cette constante est très petite. Elle vaut 6,626 fois 10 puissance moins 34 joules secondes. Tu te rends compte ? 10 puissance moins 34. Il n'y a pas beaucoup d'autres grandeurs en physique qui sont si petites. Et pour obtenir l'énergie d'un photon, on multiplie cette constante de Planck par la fréquence de la lumière, qui, comme toute fréquence, se mesure en Hertz. La fréquence, c'est le nombre d'oscillations par seconde. Mais alors comment cela se fait-il que personne n'ait découvert ceci avant Planck ? Eh bien, la constante de Planck est si petite que l'énergie des photons est extrêmement petite aussi. Cette quantité d'énergie discontinue, ces grains d'énergie sont si petits que l'énergie a l'air continue. Il est donc très difficile d'isoler cette quantité d'énergie. D'ailleurs, au lieu de dire 3 unités, essayons d'être un peu plus spécifiques. Faisons par exemple le calcul de l'énergie transportée par un photon de lumière violette. La fréquence du violet est égale à 7,5 fois 10 puissance 14 Hertz. Je vais multiplier cette fréquence par la constante de Planck, ce qui va me donner une énergie de 5 fois 10 puissance moins 19 joules. Ça, c'est la quantité d'énergie transportée par un photon violet. C'est très petit, et donc difficile à voir et à détecter. Regarde, on pourrait faire l'analogie avec de l'eau. Si tu prends de l'eau qui coule du robinet, elle semble s'écouler de manière continue. Et pourtant, tu sais bien qu'il s'agit en réalité de molécules d'eau distinctes les unes des autres et indivisibles. Parfois, on a une molécule qui passe, parfois 10, parfois aucune. Quoi qu'il en soit, ces quantités discontinues de molécules d'eau sont si petites qu'on a l'impression que le flux est continu. C'est pareil avec la lumière. L'énergie de chaque photon composant un ray de lumière est extrêmement petite. Je te propose une autre analogie pour te rendre compte de l'extrême petitesse de cette énergie. Une balle de baseball envoyée par un joueur transporte environ 100 joues d'énergie. À combien de photons violets cela correspondrait-il ? Eh bien, il faudrait environ 2 millions de billions de ces photons pour transporter la même quantité d'énergie qu'une balle de baseball. C'est pour cette raison qu'on ne voit pas les photons à l'échelle macroscopique. À nos yeux, à l'échelle macroscopique, la lumière est continue. Elle semble pouvoir transporter n'importe quelle quantité d'énergie, car ce quantum-là est si petit. Mais si on regarde de plus près, la lumière ne peut transporter que des quantités discontinues d'énergie. Et alors attention, ça ne veut pas dire qu'elle ne peut transporter que de petites quantités. La lumière, elle transporte d'énormes quantités d'énergie, mais ces quantités sont toujours discontinues, granulaires. Allez, regarde. Je vais représenter un graphique du relevé d'énergie absorbé tel qu'on pourrait l'avoir par un détecteur. Imaginons un détecteur qui mesure la quantité d'énergie absorbée en fonction du temps. Donc on a l'énergie en ordonnée et le temps en abscisse. La quantité d'énergie absorbée peut être énorme. Et à l'échelle macroscopique, voici ce qu'on verrait sur ce détecteur. L'énergie absorbée est de plus en plus forte. Mais si on regarde à l'échelle microscopique, voici ce qu'on verrait. Un photon est absorbé, puis un autre, puis un autre, puis un autre, et ainsi de suite. On a un grand nombre de photons absorbés. Et plus il y a de photons absorbés, plus l'énergie absorbée est importante. Mais cette absorption s'est faite de manière discontinue. Un photon ou quelques photons à la fois. Parfois peut-être qu'on aura trois photons absorbés simultanément, ou quatre. Peu importe. Mais entre chaque absorption, rien n'est absorbé. On alterne constamment entre l'absorption de petites quantités indivisibles et zéro absorption. C'est tout ou rien. Mais ce phénomène passe inaperçu à l'échelle macroscopique. A l'œil nu, on a une courbe parfaitement lisse. Quoi qu'il en soit, il faut être conscient du fait que la lumière transporte l'énergie sous forme de grains discontinus et l'énergie de chacun de ces grains de lumière, de chaque photon, est décrite par cette formule. Merci. 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 Merci.